Géomaticienne, géomaticien, et toi surtout. Aujourd'hui, faut que je te parle d'un truc sérieux, le réseau des CRIJ. Je te vois venir, tu vas me demander, c'est quoi un CRIJ ? Le cercle des réformateurs iconoclastes de la géométrie de l'ellipsoïde ? Bah pas du tout. CRIJ, ça signifie centre de ressources en information géographique. L'information géographique, c'est la représentation d'un objet ou d'un phénomène réel localisé dans l'espace à un moment donné. T'as pas compris ? Mais t'as pas compris ? Regarde autour de toi et pose la question à ceux qui sont en train de chercher sur leur smartphone le meilleur itinéraire pour aller au resto ce soir. Mais revenons aux CRIJ. C'est vrai que les CRIJ ont des ressources. Des ressources techniques et humaines, qui ensemble font fonctionner une infrastructure de données géographiques. Une IDG quoi. C'est comme ça qu'ils disent entre géomaticiens. On trouve un CRIJ ou équivalent dans chaque région de métropole et d'outre-mer, même dans certains départements. Les CRIJ ont des formes et des organisations différentes, mais ils exercent tous un socle de mission similaire. Ils opèrent des sites internet sophistiqués qui permettent d'accéder aux bases de données géographiques sur leur territoire et même au-delà. Car oui, les plateformes locales se parlent entre elles et elles communiquent aussi avec les plateformes nationales. Et de manière automatique, s'il te plaît. Si tu es un expert, tu sais qu'on appelle ça l'interopérabilité. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça marche pas si mal. Même s'il y a encore du boulot. Je résume. Tu travailles dans une coopérative forestière, tu cherches des données sur ton secteur géographique, tu entres l'adresse de ton CRIJ sur internet, tu tapes tes mots-clés, et bim ! Et bim ! Tu tombes sur toutes les données en lien avec ta recherche. D'où qu'elles viennent, des propriétaires, des gestionnaires, des exploitants, même des randonneurs ou des vététistes. En un clic, enfin, deux, allez, trois maximum. Ces données, tu peux les voir, les afficher, les télécharger, les croiser avec d'autres données. De plus en plus, tu peux aussi les modifier, oui, toi, pour les enrichir et les actualiser. Et c'est pareil sur plein d'autres sujets, bien sûr. Et grâce au travail du CRIJ, ta donnée est cataloguée, décrite, normalisée, à jour et ouverte. Ton CRIJ, c'est ton partenaire expert de confiance. Les CRIJ ne travaillent pas seuls, et pas seulement pour eux, bien au contraire. Ils animent des ateliers ouverts à tous les utilisateurs d'informations géographiques de leur territoire. Tu en fais partie ? Les CRIJ te proposent un cadre neutre et souple pour partager des expériences, des outils, des méthodes. Ils assurent aussi le lien local-national dans les deux sens. Ils portent la parole des acteurs locaux à Paris. Ils relaient localement les décisions nationales. Quand c'est le top, et ça arrive régulièrement, les CRIJ facilitent la co-construction de projets collectifs d'intérêt général. Car oui, un CRIJ, c'est économique et rentable. Ça permet d'optimiser l'efficacité de chaque partenaire sur un territoire. Une étude a montré que lorsqu'une structure investit 1 euro dans un CRIJ, ça lui rapporte 3 euros. Si ça, c'est pas des économies, pour nous tous en plus, parce que les CRIJ sont en majorité financés par des données publiques. Enfin, un CRIJ, c'est aussi un levier d'innovation. Ça permet de mettre autour d'une table des structures publiques, des chercheurs, des entreprises, des citoyens, pour les aider à phosphorer ensemble. Et conjuguer leurs énergies pour faire évoluer les outils, les usages, les pratiques. Ça donne vraiment envie d'en mettre, non ? Tu l'as compris, toutes ces belles actions, elles seront pas toutes seules. Ce qui caractérise les CRIJ, c'est qu'ils s'appuient sur des équipes d'experts pointues. Motivés, mais sympas. Très sympas, j'en connais. Des géomaticiens, des informaticiens, des animateurs, des apporteurs d'innovation, même pour certains CRIJ, des directeurs. Un CRIJ seul, c'est bien. Les CRIJ en réseau, c'est mieux. L'idée d'un réseau est née de préoccupations communes, c'est bien, et d'un besoin d'échange entre les dynamiques régionales. C'est comme ça qu'on appelait les CRIJ dans l'ancien monde. C'est la FIGEO qui a eu l'idée de les réunir chaque année dans un territoire différent. La première rencontre, c'était en 2005 au Futuroscope de Poitiers. Bien vu ! Aujourd'hui, le réseau, c'est plus d'une quinzaine de membres. C'est une réunion téléphonique par mois et au moins deux réunions physiques par an à la FIGEO. Si je récapitule, le réseau est un cadre d'échange et de partage, de coordination et de valorisation de l'activité des CRIJ et de tous leurs membres. Avec l'appui de la FIGEO, le réseau a su transformer le besoin et l'envie de partage de connaissances, d'expériences et de valeurs en réalisations concrètes. Il a permis de définir et porter des messages collectifs. Il est devenu un interlocuteur privilégié des acteurs nationaux. Les CRIJ ont renforcé leur visibilité. Ils sont aujourd'hui incontournables dans le paysage géomatique français. Grâce au réseau et à l'implication de ses membres, les CRIJ ont avancé plus vite et plus loin au service de l'information géographique et de tous ses utilisateurs. Pourvu que ça dure. C'est que je suis bon, hein ? Et toi surtout. Excusez-nous, on tourne un film, mais pour les oreilles, c'est pas très bon la moto. Et toi, surtout. C'est vachement long. Je... Sous-aris. Sous-titrage Société Radio-Canada